Bonjour Jean-Christophe, salut Julien, alors on est nombreux, je fais une petite introduction quand même parce que c'est un épisode un petit peu particulier, on est nombreux et nombreuses à se poser la question de quoi faire de notre époque et de comment la traverser, moi ça fait 5 ans que je fais ce podcast et que j'enquête sur le fonctionnement du monde et que j'essaie de poser un diagnostic sur les dynamiques, les structures, les règles du jeu comme je dis maintenant, mais je me focalise essentiellement sur le diagnostic et j'ai pas encore fait le tour, même si écrire un livre évidemment m'a bien aidé à poser les choses, mais je veux tout de même commencer à donner la parole à des gens comme toi qui ont fait des choix de vie, parfois radicaux, des choix radicaux pour aussi commencer à donner, à avoir du concret, du concret et ce qu'implique le concret aussi. Donc aujourd'hui on va parler de ton expérience parce que je me dis qu'elle peut nous aider à réfléchir, elle peut aider certaines personnes à réfléchir à leur propre expérience de vie, leur propre vie, leur propre choix, qu'on décide d'ailleurs ou non de suivre ta voie qui est quand même assez particulière, puisque évidemment chacun est libre de faire ses choix et c'est pas ici que je vais vous l'apprendre, je déteste les il faut, donc voilà, on donne à voir des choses, on donne à voir des idées et maintenant quelques expériences. Donc la question ça va être un petit peu comment un entrepreneur technophile et un urbain comme toi est devenu une sorte de rebelle amoureux du vivant et fondateur d'une ONG, quels sont tes questionnements, par quoi t'es passé, t'en es où, voilà je pense que ça peut servir à des personnes. Alors je ne vais pas te poser la question habituelle, est-ce que tu peux te présenter parce que ça va à tout l'épisode, est-ce que tu peux me parler de ton point de bascule, du diagnostic que tu as, toi, apporté sur notre époque et de ton regard sur ce monde qui est le point de départ de tout en fait ? Oui, merci Julien. Écoute, en fait je pense qu'il y a eu un vrai point de bascule, même si ce n'est pas le seul, mais qui a été un burn-out carabiné en 2015, qui m'a permis quand même de me poser un certain nombre de questions sur mon hygiène de vie, sur mes choix, sur le sens que je souhaitais donner à ma vie. Et donc ce burn-out, même si je m'étais déjà posé pas mal de questions avant et que je suis anticonformiste depuis ma naissance et rebelle dans l'âme, j'étais quand même un rouage de ce que j'appelle aujourd'hui le système dominant et de cette méga machine qui, selon moi, détruit la vie sur Terre. Et donc il a fallu que je vive cette expérience un peu forte et douloureuse, que je me remette en question, que j'adapte un certain nombre de choses dans ma vie. Ça a commencé par prendre soin de moi, éloigner les écrans un maximum, à la fois avant de me coucher, respecter une à deux heures de repos complet loin des écrans avant de m'endormir. Et puis aussi le matin, ne pas me réveiller avec mon smartphone. Et puis ça a été l'exercice du yoga, de la méditation, qui m'a apporté aussi beaucoup pour mieux me connaître et être dans une forme de meilleure santé à tous les niveaux. Et puis j'ai enchaîné des petits gestes. C'est vrai qu'il y a eu à un moment donné une prise de conscience peut-être aussi au niveau des déclics en 2016, juste avant l'élection présidentielle de 2017. Je me suis dit tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans les 20 dernières années, à la fois au niveau de l'humain, dans son rapport à l'intelligence artificielle, à la robotique, au transhumanisme, mais aussi la finance et la sphère économico-financière qui finalement gouverne notre monde, la place de la ville. Je me suis posé des questions évidemment aussi avec des constats très forts sur la chute, sur l'érosion de la biodiversité et sur le réchauffement climatique. Et donc j'en ai fait un site, un site web qui était un petit peu mon premier acte fondateur de citoyens engagés, un site qui s'appelle 2017-2037, 20 ans pour tout changer. Et en fait à partir des 20 années d'analyse, je me suis projeté sur qu'est-ce qui allait se passer dans les 20 prochaines. Donc comme j'ai toujours aimé faire un peu de prospective et avoir un coup d'avance, j'ai essayé d'imaginer, au vu de l'accélération vertigineuse que l'on venait de vivre à tout point de vue, qu'est-ce qui pouvait se passer et surtout qu'est-ce qu'il convenait peut-être de changer dans nos modes de vie. Sauf qu'à l'époque, ce qui est intéressant, c'est que je voyais les choses par silos. Et donc j'avais des rubriques sur ce site qui concernaient, comme je l'ai dit, l'éducation, la finance, l'économie, le vivant, le climat, la place de la ville, le transhumanisme, l'humain, voilà. Et puis en 2017, il y a un autre moment fort dans mon changement et dans ma bascule radicale qui est de m'impliquer concrètement sur un projet d'écolieux à Strasbourg dont j'ai été l'un des membres fondateurs. Et j'ai découvert à ce moment-là la gouvernance partagée, j'ai découvert la puissance de l'intelligence collective, le fait que des personnes qui ne se connaissent pas peuvent se mettre autour d'une table et réfléchir ensemble pour un projet vertueux qui a du sens. Et donc ça, ça m'a énormément ouvert aussi le champ des possibles. Et puis fin 2017, je lis « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Et là, je comprends finalement que toutes les pièces du puzzle que j'avais déjà appréhendées avec ce premier site web, former un puzzle. Voilà. Donc je ne prends pas une claque magistrale comme certaines ou certains ont pu l'apprendre en lisant ce livre, mais je comprends la systémie, je comprends que tout est interconnecté, que tous les paramètres sont interdépendants et que finalement, le monde est extraordinairement complexe, comme tu le soulignes si bien dans Sismic. Et donc je me suis dit, voilà, à un moment donné, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Comment ? Quelle place occuper ? Alors j'étais à ce moment-là, je ne l'ai pas dit, mais j'étais encore patron d'une société qui était justement spécialisée dans l'innovation en matière de relations recruteur-candidat. Donc nous accompagnions, nous formions les entreprises et les cabinets de recrutement à l'utilisation des médias sociaux, LinkedIn, Viadeo, Facebook, Twitter, pour à la fois chercher les candidats, les traquer là où ils se trouvent, mais aussi les draguer, c'est-à-dire les attirer, le marketing employer. Et donc, alors que j'étais toujours directeur et fondateur de cette structure, de plus en plus, je commençais à avoir petit à petit des engagements citoyens et je me suis rendu compte effectivement que les sociétés qui étaient les clientes de mon entreprise étaient à l'origine des problèmes que je dénonçais. Donc à un moment donné, il y a eu un problème d'alignement. Donc j'ai continué à m'engager et puis jusqu'au moment où en 2019, en août 2019, j'ai liquidé cette société en me disant voilà, maintenant je vais consacrer ma vie à la préservation du vivant parce que c'est aussi le cœur de mon message aujourd'hui et le cœur de la mission de l'archipel du vivant qui est l'ONG que j'ai créé, dont on pourra en reparler. C'est vraiment que ce qui est en train de disparaître sur Terre, c'est le vivant, c'est la vie. Ce sont les conditions d'habitabilité de cette planète que l'ensemble des activités humaines dégradent, altèrent, exterminent. Voilà. Donc dans ce cheminement, il y a eu plein de petits gestes. Il y a eu toute une foule de petits gestes. À partir de 2017, j'ai commencé à passer plus que cinq minutes sous la douche alors que j'en passais quinze. Puis aujourd'hui, j'en suis à cinq minutes tous les trois jours de douche et ça suffit largement. Et puis j'ai commencé à bannir le plastique, j'ai acheté bio, local, de saison, en vrac, j'ai arrêté l'avion. Et à chaque fois, c'était des décisions du jour au lendemain, de la même manière que j'ai arrêté de manger des animaux. Alors pour utiliser les termes que je n'aime pas trop et que je mets entre guillemets aujourd'hui, j'ai arrêté la viande en 2017, en février 2017. Du jour au lendemain, comme ça, j'ai dit, j'étais devant un plat, j'ai dit c'est la dernière fois que je mange de la viande et ça a été la dernière fois que j'ai mangé de la viande. Et puis quelques mois plus tard, en août de la même année 2017, j'ai arrêté définitivement de manger tout produit animaux venant de la mer, de poissons, crustacés et compagnie. Et un an plus tard, fin 2018, j'ai cessé complètement de m'alimenter avec des produits laitiers, des œufs, du fromage, enfin compagnie, du miel. Et je suis devenu végan. Donc à un moment donné, chaque petit geste en appelant un autre, il y a une forme de logique, de cohérence, d'alignement. Et c'est comme ça qu'on peut devenir végan, antispéciste, parce qu'une fois qu'on est végan, l'antispécisme est assez proche aussi. Et donc, voilà, ça n'a été pour moi aucun sacrifice, que des choix complètement assumés, complètement habillés, habités plutôt, pardon. Et chaque petit geste était un nouveau défi. Et ce que je dis aussi souvent, c'est que ces petits gestes, je ne les ai pas faits avec l'idée de changer le monde, parce qu'évidemment, les petits gestes, ça ne suffit pas. Mais simplement pour pouvoir me regarder droit dans une glace. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai toujours eu besoin d'être aligné. Je suis quelqu'un d'entier. Je ne fais pas les choses à moitié. Donc, c'est ma radicalité. Et il me fallait absolument être aligné. C'est aussi pour ça que, forcément, à terme, il fallait que je mette fin à l'entreprise que j'avais créée. Merci pour cette introduction. Il faudrait qu'on reste un petit peu là-dessus, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme toi, rentrent par les sujets de notre époque de manière très intellectuelle. C'est-à-dire en lisant des choses, en commençant à s'informer différemment, en ouvrant des portes. Et moi, c'est aussi ce à quoi j'essaie de contribuer dans Sismique et ce que j'ai traversé personnellement. Mais finalement, assez peu de gens font des choix comme ça. Ou alors, ça va être des choix beaucoup moins inconfortables que tout le package dont tu viens de parler. Et puis, on va continuer d'en parler pour voir aussi ce que ça implique. Est-ce qu'il y a des points de bascule émotionnel ? Tu as parlé du fait que tu avais fait un burn-out. J'imagine qu'à un moment donné, tu as poussé un peu trop loin et dans quelque chose qui, finalement, ne te convenait pas. Ou alors, est-ce que finalement, c'est très très lent et ça reste un processus intellectuel, les petites choses que tu mets en place de manière organisée. Pour toi, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit je dois faire ce choix-là parce que je ne peux pas faire autrement, avec tout ce que ça va impliquer derrière, dont on va parler. Tu vois, quelle est la place du déclic émotionnel là-dedans ? Oui. Alors, je pense que chaque expérience est très personnelle. Bien sûr. Moi, je vis les choses à fond, de manière, encore une fois, pleine et entière. Et je ne fais jamais les choses à moitié. Donc, c'est vrai que… Oui, tout le monde n'a pas la même personnalité. C'est aussi intéressant de parler de ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent une décision du jour au lendemain et c'est radical, même si ça passe par la souffrance, etc. D'autres qui ne fonctionnent pas du tout comme ça. Oui, tout à fait. Alors, moi, encore une fois, je le dis, ça a été du jour au lendemain, ça a été radical, ça a été rapide surtout, mais il n'y a eu aucune souffrance. C'est plutôt un plaisir, en fait, de me rendre de plus en plus vertueux, même si, évidemment… Ça t'a libéré à un moment donné ? Tu t'es dit, ok, le fait de prendre une décision et de faire un choix radical, comme si tu fermais la porte sur quelque chose et qu'il y avait plus d'hésitation qui était une forme de souffrance, c'est ça ? Non, 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 parce que je ne souffrais pas avant non plus. Moi, j'étais plutôt heureux. Le burn-out, c'était un surmenage. C'était un problème avec un associé à l'époque aussi et c'est multifactoriel, le burn-out. De toute façon, il n'y a pas une seule raison, mais forcément, j'avais tiré trop sur la corde et donc le burn-out, c'est le cerveau qui dit stop, qui s'arrête et donc on n'a plus d'énergie. C'est assez sidérant et incompréhensible quand ça nous arrive parce qu'on perd tous ses repères, on n'a plus d'énergie. On est complètement coupé de tout carburant et comme moi, j'ai une énergie assez extraordinaire et que j'ai cette capacité de travail qui est assez importante, du jour au lendemain, de ne plus arriver à rien faire, c'est un peu frustrant, problématique et assez incroyable à vivre. Donc, moi, je pense qu'au niveau émotionnel, oui, peut-être que la méditation m'a permis aussi de me connecter un peu plus à moi-même. Je pense que moi, j'avais fait également une dépression en 2009, donc j'ai déjà vécu ce genre de moment difficile. Donc, comme je suis très soucieux aussi de la résilience au sens global, on pourra en parler puisque c'est au cœur également du projet de l'archipel du vivant, là, j'ai appris à cultiver ma propre résilience, ma résilience intérieure, mon écologie intérieure et finalement, comment prendre soin de moi. Et ces moments-là, même s'ils sont douloureux, je pense, sont d'extraordinaires moments, d'extraordinaires opportunités pour réellement se recentrer sur soi, prendre soin de soi. Moi, je vois toutes les personnes aujourd'hui en souffrance et il y en a de plus en plus, j'ai l'impression, autour de moi en tout cas. Et systématiquement, je leur fais part aussi de mon expérience et il leur disait, voilà, tu as repéré quelques signes que moi, je n'avais pas nécessairement repérés à l'époque, même si après coup, tu te dis, ah bah oui, oui, forcément, je tirais sur la corde. Si tu repères des signes, écoute ton corps, arrête-toi. Le plus important, nécessairement, dans ta vie, c'est ta santé et c'est ta santé à la fois psychologique et physique. Et le psychologique peut anéantir complètement le physique ou plutôt le physique peut avoir un impact. Enfin, les deux sont évidemment très liés, mais en tout cas, quand le cerveau se met en pause, il n'y a pas nécessairement de signe avant-coureur, mais c'est comme une fracture d'une personne qui ferait un marathon, il ne peut plus courir. Et quand le cerveau s'arrête, on ne le voit pas de l'extérieur, mais il n'y a réellement plus d'énergie et on n'est plus bon à rien. Et donc, c'est le moment de se ressourcer, de faire de la méditation, de prendre du temps et de prendre soin de soi. Voilà. Et puis, il y a cette partie de diagnostic dont tu as parlé, qui est importante. D'ailleurs, tu as écrit deux livres dans lesquels tu partages ton diagnostic, qui sont très denses, une synthèse de tout ce que tu avais vu. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, tu as arrêté quelque chose. Tu t'es dit « Ok, c'est ça qui est en train de se passer. Je pense que j'ai compris ce qui est en train de se passer. Le monde va dans cette direction. et donc, j'en prends acte et mon choix de vie va découler de ça. » Est-ce que, sans qu'on passe trop de temps là-dessus, revenir sur ce déclic plutôt intellectuel ? Quel a été le diagnostic posé ? Tu as parlé du vivant qui est au cœur d'une chose, mais tu dis aussi, c'est le titre d'un de tes livres, « Le climat n'est pas le bon combat ». Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce diagnostic qui a conditionné le reste ? Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a deux piliers ou deux choses qui, aujourd'hui, sont vraiment en tension, selon moi, évidemment. C'est à la fois cette érosion de la biodiversité, mais moi, je préfère parler aujourd'hui non pas d'érosion, non pas d'extinction, mais un petit peu comme le fait Jean-Marc Gancille, d'extermination. C'est la première extermination de masse, la première extinction où c'est l'une des espèces, l'un des habitants de cette planète qui en est directement à l'origine. C'est ça qui change un petit peu quand même la perspective par rapport aux extinctions passées, précédentes, qui étaient des extinctions générées par des causes exogènes, soit l'arrivée et la percussion d'un météorite sur la planète, soit une suractivité volcanique. Là, il se trouve que ce sont les activités humaines qui sont à l'origine de l'ensemble des dégâts que nous occasionnons. Et les premières souffrances sont celles, évidemment, de l'ensemble des espèces animales et végétales. Et aujourd'hui, on a, alors je vais le dire rapidement parce qu'évidemment, j'ai développé ce point dans les deux livres que j'ai écrits, mais on a une focalisation absolue sur l'unique et exclusif climat au détriment, selon moi, du vivant. C'est-à-dire qu'en fait, nos activités, et notamment la quadruple dimension délétère, mortifère, écocidaire, suicidaire de notre civilisation, selon moi, qui est l'extractivisme, le productivisme, le consumérisme et ce que j'ai appelé le déchétisme, c'est-à-dire la génération de déchets et de pollution, est à l'origine directe de l'altération grave des conditions d'habitabilité. Donc l'ensemble de ces activités détruisent la vie, tuent la vie sauvage, notamment, et il se trouve que ces activités émettent des gaz à effet de serre. Il se pourrait très bien que ces activités n'émettent pas de gaz ou que ces gaz n'aient pas un effet de serre, justement, donc de réchauffement du climat, la situation serait déjà absolument catastrophique. Et aujourd'hui, on oublie très souvent que cette extermination du vivant, et pour l'instant, n'a réellement pas de lien avec le dérèglement climatique, très peu de lien avec le dérèglement climatique. Peut-être, si on prend les méga-feux, évidemment, en Australie, il y a quelques années, avec énormément d'espèces, de spécimens qui ont disparu, et d'habitants de cette planète qui ont disparu, là, il y a eu un impact direct, évidemment, dès qu'il y a un feu, dès qu'il y a un ouragan, mais au global, finalement, la destruction de la vie n'est pour l'instant absolument pas liée au dérèglement climatique. Après, dans un second temps, le dérèglement climatique, qui est donc finalement un symptôme, la conséquence, va avoir lui-même un impact délétère. C'est un facteur formidablement aggravant de toutes les dégradations que nous pouvons occasionner, mais ça n'est pas l'origine. Et le souci, selon moi, c'est pour ça que j'ai appelé mon premier livre « Le climat n'est pas le bon combat », c'est qu'en nous focalisant exclusivement sur le climat, l'espèce humaine commet une erreur majeure de diagnostic, et c'est peut-être le moyen le plus anthropocentré, finalement, de regarder le problème, en nous disant qu'il suffirait de changer une énergie sale, toxique, fossile, par une énergie propre, verte. Il suffirait de changer une croissance destructrice par une croissance verte, vertueuse. Et en fait, on est dans cette dynamique de remplacement, cette dynamique de « on va continuer en faisant un peu moins de mal, avec un peu moins d'impact, mais on va continuer de croître, on va continuer de se développer ». Et donc, on a créé une foultitude d'oxymore, d'associations d'idées qui sont complètement antinomiques, comme le développement durable. Un développement ne peut pas être durable, une croissance ne sera jamais verte. Une énergie ne peut pas être propre, par définition. Et donc, on a créé comme ça, sans parler de la neutralité carbone, de la compensation. C'est extraordinaire, cette capacité humaine à se dire « voilà, on a des solutions et on va faire autrement pour avoir moins d'impact, alors que finalement, ça ne change pas réellement la donne ». Donc, moi, j'en veux même à cette idée de transition. Moi, j'en appelle à une révolution. Alors, pas une révolution par les armes, évidemment, il ne s'agit pas de la révolution de 89, la révolution bolchévique ou toute autre révolution. Il s'agit d'une révolution comme on en a connu dans l'histoire de l'humanité, un certain nombre. La révolution, évidemment, agricole il y a 12 000 ans, la révolution industrielle en 1840. On oublie très souvent la première des grandes révolutions qui a été la révolution cognitive, celle qui peut-être est à l'origine de la principale singularité de l'espèce humaine par rapport aux autres animaux, puisque nous sommes des animaux, j'aime bien le rappeler aussi, tendance à l'oublier, et nous faisons partie intégrante de ce vivant, c'est qu'on a cette capacité à croire en des choses qui n'existent pas, en des croyances imaginaires, en des réalités imaginaires, des constructions intellectuelles, ce qui fait que nous allons croire que la France est un État-nation, alors que ça n'est qu'un bout de territoire sur un continent. Voilà, on va accorder la confiance dans le fait qu'un billet de 50 euros vaut 50 euros, alors que ça n'est qu'un bout de papier. Et comme ça, tu peux évidemment imaginer l'ensemble des constructions intellectuelles qui font société aujourd'hui. Et moi, j'en appelle à une révolution de remettre en question, c'est l'objet de mon dernier livre, Écrivons ensemble un nouveau récit pour sauver la vie, de re-questionner et de déconstruire l'ensemble des schémas, l'ensemble des principes fondateurs de notre société, en nous mettant au service du vivant. Donc c'est une révolution qui serait la première au service du vivant, puisque toutes celles qui l'ont précédé ont plutôt été dans la même direction et avec un impact qui anéantit la vie sur Terre. Donc ce serait une révolution à la fois spirituelle, intérieure, philosophique et politique, puisque le projet de l'archipel du vivant, on pourra y revenir, est un projet aussi politique, qui va vers, mettons-nous enfin au service du vivant. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième, et là, pas inutile de détailler, mais c'est l'effondrement de notre civilisation, d'imaginer qu'à un moment donné, effectivement, les civilisations se sont effondrées, toujours, par tout temps, sauf qu'elles s'effondraient à un instant T, sur un endroit de la planète et d'autres émergeaient au même moment. Là, on a une civilisation mondiale, et je pense que tu as reçu suffisamment d'invités qui ont parlé de Denis Médoze à Pablo Servigne ou d'autres qui ont parlé de cet effondrement, donc je ne vais pas détailler, mais en tout cas, c'est cette double prise de conscience qui était à l'origine de mon changement, à la fois dans mes petits gestes, dans mes comportements, mais le changement radical, qui est qu'à un moment donné, je choisis de changer radicalement de vie, dans le sens, à la fois, mon activité professionnelle, mais aussi mon lieu de vie. Donc ça, on pourra peut-être le raconter. Donc, l'activité professionnelle, la fin de mon activité de société, le fait de ne plus gagner d'argent depuis 2019 et de me consacrer à 100% à cette ONG, l'archipel du vivant. Je trouvais important que tu puisses partager ce que tu as dans la tête et qui est à l'origine des décisions que tu as prises. Donc concrètement, tu as quitté ton travail, comme tu l'as dit, tu as quitté ton salaire, tu as changé de lieu de vie, tu as pris des décisions radicales qui ont eu des conséquences sur ta vie, et tu essaies de voir comment ton temps, en fait, peut contribuer à cette révolution que tu appelles l'ETE. Peut-on parler de ces impacts, de l'impact que tous ces choix ont eu sur toi, sur ta vie personnelle, sur ta vie familiale, sur ta vie amicale ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, comme sacrifice, de faire ce choix-là ? De dire, ok, je vais essayer de mener une vie vraiment différente pour qu'elle incarne, qu'elle représente quelque chose dans lequel je crois ? Oui, oui, oui. Alors là, effectivement, utiliser cette image d'effondrement, c'est quelque part, tout en étant préoccupé par l'effondrement du vivant et l'effondrement civilisationnel, j'ai vécu l'effondrement de mon couple, quelque part, de ma relation amoureuse. J'ai eu 20 ans avec la même femme, qui reste aujourd'hui la femme de ma vie, et c'est vrai que pendant les 3-4 ans de bascule profonde, j'ai eu un discours qui était, alors un comportement et un discours, très radical, dans le bon sens du terme, évidemment, mais qui s'est opposé à l'appréhension du monde, la vision du monde qui était celle que je partageais avec mon épouse avant de basculer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, on s'est trouvé dans une confrontation. Alors, mon épouse qui, admirablement, m'avait soutenu avec tout son cœur, ses tripes pendant mon burn-out, et du jour au lendemain, elle voit son mari qui, alors parce qu'en plus, avant l'effondrement, même si c'est juste une petite parenthèse, mais il y a déjà eu une prise de conscience sur l'intelligence artificielle, le transhumanisme, et donc là, une vraie peur de mon côté. Autant, je n'ai pas peur de l'effondrement de la civilisation, même si je redoute, évidemment, l'effondrement du vivant, mais l'intelligence artificielle, la folie humaine, la démesure, l'hubris complètement hors sol, qui nous amènerait à créer une intelligence supérieure à la nôtre, et le transhumanisme, toute cette croyance-là, et cette dérive de notre société. J'ai commencé à parler de ça, et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que, voilà, effondrement de notre civilisation, et donc, on allait manquer de carburant pour aller au bout de nos délires, et tant mieux, et je suis rassuré aujourd'hui là-dessus, mais donc, je n'ai pas ménagé mon épouse. C'est-à-dire que, dans un premier temps, je lui ai fait très peur avec l'IA, la robotique, le transhumanisme, et puis, j'ai basculé dans l'effondrement avec de nouveau quelque chose qui... Et puis, elle se disait, mais c'est quoi la prochaine calamité que tu vas partager avec nous ? Donc, à un moment donné, il y a eu un impact forcément assez toxique. Moi, je pense aussi à mes enfants, parce qu'à l'époque, on se disputait énormément, alors qu'on a été un couple très amoureux, très aimant, mais du jour au lendemain, effectivement, quand je change à peu près tout, que je deviens végane, ça devient plus compliqué pour la cuisine à la maison, que j'achète bio, local, de saison, alors que mon épouse, finalement, continue d'acheter là où elle achetait, mais en pensant bien faire, et je la remettais en question dans son rôle de maman, si ce n'était pas forcément évident. Pour toi, c'était devenu quasiment obsessionnel, c'est quelque chose qui définissait ton identité, et tu as quelqu'un à côté de toi qui n'est pas sur le même rythme. C'est ça. Donc voilà, il y a un décalage qui se crée sur le projet de vie, sur ce qui est important, sur ce qui ne l'est pas, sur les enfants. C'est ça, c'est ça, exactement. Et les enfants, même au niveau éducatif, alors aujourd'hui, on a des enfants qui ont été dans des écoles alternatives, donc finalement, on a trouvé sur ce point-là un accord. Alors, à l'époque, 2017, donc ça fait du coup, il y a six ans, ils avaient dix et six, et ils ont aujourd'hui 16 et 12. Et donc, moi, je leur ai tout dit aussi. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a l'impact sur mon épouse où ça devenait très anxiogène, trop anxiogène. Et puis, encore une fois, cette confrontation, parce qu'elle, elle ne voulait pas changer, elle ne comprenait pas que je puisse tout modifier dans ma vie. Et puis, de l'autre côté, moi, je ne comprenais pas qu'elle ne me suive pas, alors que j'avais l'impression d'avoir compris que la situation était catastrophique, qu'il nous fallait changer de vie absolument, qu'il fallait donner à manger à nos enfants des aliments beaucoup plus sains que ceux qu'on leur proposait avant, avec moins de viande, moins de poisson. Et donc, ça devient forcément, à un moment donné, explosif, parce qu'on avait été construits, on s'est connus avec un rêve commun qui était assez compatible avec le récit dominant qui est d'avoir un logement, d'avoir des enfants, de partir en vacances à l'autre bout de la planète, d'avoir un niveau de vie et un confort assez intéressant, assez sympathique, complètement hors sol, mais voilà. Et d'un coup, moi, j'ai switché, et dans son esprit, et des amis aussi, me voyaient comme quelqu'un de perché qui, à un moment donné, avait été atteint d'un grain de folie et qui n'était plus en phase avec la société dans laquelle on vivait, alors que moi, j'avais justement l'impression que toute la société que je trouvais déjà formidablement injuste pour plein de raisons, l'était encore plus du fait de ma prise de conscience. Donc, il y a eu vraiment là quelque chose qui s'est noué et à un moment donné, moi, j'ai essayé d'embarquer mon épouse avec moi. Je lui ai proposé de prendre un congé sabbatique, de tester, parce que ce qu'on n'a pas dit pour l'instant, c'est que le changement de vie, pour moi, c'était aussi de quitter la ville alors que je suis un pur produit urbain, que je suis né à Strasbourg, que j'ai vécu à Strasbourg sept ans à Paris, mais que j'ai toujours vécu en ville et que j'adorais les villes et qu'aujourd'hui, plus je peux passer de temps en dehors des villes, mieux je me porte. Et donc, j'avais ce projet de construire une tiny house que j'ai fait construire par un charpentier. C'est un projet que j'ai mené avec un ami architecte. Et donc, l'idée, c'était de passer de 150 mètres carrés en plein centre de Strasbourg à une tiny house de 25 mètres carrés. Et pour moi, c'était une expérimentation fabuleuse qui allait nous permettre d'aller sur la route, de rencontrer des éco-villages, de vivre autrement dans la ruralité alternative. Pour mon épouse, c'était un changement beaucoup trop fort. Et donc, je suis parti en éclaireur. Et alors ça, on parlait de sacrifice. Je pense que s'il y a un seul sacrifice que j'ai réellement fait en étant conscient du sacrifice, mais sans être totalement conscient de la force de ce sacrifice, de la dimension sacrificielle énorme qui allait me rattraper, c'était qu'à un moment donné, comme mon épouse ne souhaitait pas bouger, qu'il était plus logique selon la norme sociétale que mes enfants restent avec leur mère à Strasbourg. Je suis parti tout seul en pionnier dans un éco-village dans le Périgord Vert en 2021 où j'ai vécu pendant 4-5 mois. Je ne voyais mes enfants plus que 7 jours par mois, ce qui était beaucoup trop peu pour moi. Et donc ça aussi, ça a été une vraie bascule parce que bon, après ça s'est mal passé avec l'éco-village et là, on a le fameux PFH, le putain de facteur humain qui de temps en temps est précieux, mais qui souvent est putain, que j'ai vécu avec un projet complètement mégalo et qu'on nous a survendu, mais inutile de trop détailler. En tout cas, je suis revenu finalement en ville par la suite et aujourd'hui, depuis septembre 2021, j'ai un équilibre entre une semaine à Strasbourg d'où je te parle aujourd'hui avec mes enfants et une semaine dans la ruralité alternative où là, évidemment, je porte le message qui m'anime et je suis beaucoup plus en phase et aligné avec mes préoccupations et mes valeurs. Mais donc, j'ai aussi, aujourd'hui, j'évolue entre ces deux mondes, entre l'urbain délétère et le rural. Et tu t'es séparé de ton épouse ? Oui, du coup, le départ, même si la séparation n'avait pas été actée, le fait de partir comme ça dans la fleur au fusil, dans le Périgord vert, dans Matahini, ça a été la fin de notre histoire. Aujourd'hui, on s'entend très très bien et je pense que je souhaite ça à tous les couples de garder d'excellentes relations même après une séparation. On a encore beaucoup, je pense, d'amour l'un pour l'autre et on sera toujours là pour nos enfants. On se voit régulièrement et on s'apprécie. Donc ça, c'est vraiment super joué. Gros changement de vie qui n'a pas été simple. Il y a eu des crises. Maintenant, ça s'est stabilisé, comme tu le dis. Une incompatibilité de projet, comme ça arrive souvent dans les coups pour plein de raisons, mais là, on ne veut pas vivre au même endroit et on n'a fait pas les mêmes choix au quotidien sur la manière de faire les cours sur les enfants, etc. Est-ce que tu dirais qu'il y a un profil type de personnes qui basculent de manière radicale comme ça, puisque finalement, la majorité des gens se font des choix à la marge ? Moi, j'en fais partie. C'est-à-dire que je n'ai fait aucun choix, très peu de choix radicaux à part diminuer largement mes revenus, ce qui est une forme de radicalité, mais je veux dire, je vis toujours en ville. des enfants vont dans une école normale. Après, moi, j'ai la chance d'avoir une épouse qui partage ce même questionnement et qui a envie d'avancer. On avance, on est à peu près cohérents là-dessus. On s'entend là-dessus, mais je ne sais pas ce que ça donnerait si demain, je disais, on va vivre vraiment totalement différemment. Est-ce qu'il y a des profils types qui basculent, une espèce de prédisposition comme ça à changer de vie ? Tu parles d'une forme de radicalité aussi dans l'approche qui dit qu'à un moment donné, ça ne devient plus négociable. Oui, ce qui est intéressant, c'est ce que tu viens de dire par rapport au fait que tu partages avec ton épouse. Moi, je pense quand même que ça, mais juste pour finir sur ce point-là parce qu'il est vraiment clé, moi, j'ai rencontré beaucoup de couples qui ont, ou de personnes dont le couple a sauté pour ces raisons-là. C'est-à-dire que oui, on peut avoir dans un couple des visions différentes, mais généralement, la vision du monde, la représentation que l'on se fait de notre monde, les impacts délétères de l'espèce humaine et les changements du coup radicaux que l'on est prêt plus ou moins à embrasser, ça change absolument tout dans la vie d'un couple. Ça déstabilise complètement, ça fait sauter l'équilibre et ça, je l'ai vécu avec d'autres personnes avec qui j'ai partagé cette expérience. Et à contrario, quand deux personnes, même si elles ne sont pas pas allées aussi loin dans l'alignement, dans la radicalité que ce que j'ai pu faire, partagent la même vision comme c'est le cas dans ton couple, c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que ça, c'est clé déjà. Et puisque j'ai pu observer, oui, alors ça m'appartient, c'est moi qui, aujourd'hui, par rapport à toutes ces discussions que j'ai beaucoup plus souvent dans ce que j'appelle la ruralité alternative qu'en milieu urbain, avec des personnes qui partagent mes préoccupations, qui partagent généralement le constat, et qui peuvent partager la même vision, c'est qu'à un moment donné, effectivement, il y a une forme d'ouverture d'esprit. Moi, j'aime bien cette situation, alors je ne suis pas un grand fan de tous les films de super-héros que je regarde avec mes gamins, mais celle de Spider-Man, un grand pouvoir implique une grande responsabilité, non pas que j'ai un grand pouvoir, mais en tout cas, j'ai cette chance d'avoir l'ouverture d'esprit, l'agilité intellectuelle, la curiosité, je pense que la curiosité, c'est une énorme qualité qui est souvent présentée comme un vilain défaut, de m'autoriser à imaginer les choses autrement, de m'autoriser à penser différemment que la norme sociétale, que le dogme qui nous écrase, de questionner, ne serait-ce que pendant la période Covid, par exemple. Il y a énormément de, je pense que ça, ça relève effectivement d'une prédisposition, non pas en termes d'intelligence pure, je ne pense pas être plus intelligent que quelqu'un d'autre, et je ne pense pas que les personnes qui s'éveillent sur ces questions soient forcément plus intelligentes que d'autres, mais il y a une curiosité, il y a effectivement cette ouverture d'esprit, il y a une forme de lucidité aussi, d'être capable de regarder, d'affronter les choses, parce que, évidemment, je l'ai expliqué dans mon bouquin Le climat n'est pas le bon combat, il y a au moins 12 raisons que moi j'ai identifiées d'inertie et qui font qu'on ne bouge pas, qu'on est dans le déni, que l'on ne veut pas voir, parce que ça nous fait peur, évidemment, tout ça, et donc on se protège, il n'y a pas de mécanisme de protection, et donc je pense que c'est des personnes qui sont peut-être un peu plus prêtes à se remettre en question, qui ont vécu peut-être des difficultés dans leur vie aussi, parce que je pense qu'un burn-out, une dépression, ce sont des choses qui ne sont pas anecdotiques dans un vécu, voilà, en tout cas, moi ce que j'ai observé, je ne sais pas si je peux comme ça dresser le portrait type, mais c'est cette ouverture d'esprit, cette lucidité, cette curiosité intellectuelle. A posteriori, est-ce que tu ne te dis pas que tu aurais pu faire autrement, c'est-à-dire qu'est-ce que tu n'aurais pas pu être un peu plus doux, plus dans la progressivité, moins mettre en danger justement ton couple ou ta relation avec tes enfants, etc., et arriver finalement au même résultat, mais voilà. Oui, question très juste, je ne pense pas, moi je ne regrette jamais ce que j'ai fait, je ne pense pas parce que je suis comme je suis et que j'ai cette radicalité et généralement encore une fois cette entièreté, cette franchise, cette honnêteté quelque part aussi avec moi-même et avec les autres qui fait que quand je crois en quelque chose, j'y vais à fond et surtout ce que je n'ai peut-être pas dit tout à l'heure, c'est que si l'IA et le transhumanisme m'avaient fait peur à moi, là j'avais peur pour les autres, c'est-à-dire j'avais peur pour mes proches, j'avais peur pour ma famille, j'avais peur pour mes amis, pour mon frère, ma sœur et donc j'ai essayé pendant 3-4 ans de les secouer. C'est un peu le syndrome Sarah Connor, vous ne voulez pas que je suis le seul à voir la lumière et donc je me suis le seul. C'est ça pour vous, quelque chose comme ça ? Peut-être, peut-être et en tout cas ce que j'ai compris finalement c'est que ça ne servait à rien d'essayer de convaincre, c'était vain et donc j'ai appris il y a seulement un an et demi, un peu plus, à lâcher prise là-dessus, c'est-à-dire que j'avais déjà lâché prise sur le fait qu'il était impossible à mes yeux de convaincre l'ensemble de la population et que je ne crois pas aujourd'hui moi à une bascule sociétale avant les claques de l'éclat. Mais je n'arrivais pas à laisser mes proches, mes plus proches, continuer leur vie comme si de rien n'était alors que j'avais l'impression effectivement d'avoir vu la lumière et donc à un moment donné c'était pour eux que j'ai fait tout ce que j'ai entrepris et que je me suis battu malgré finalement les tensions que l'on a créées aussi donc ça a fait beaucoup de bien à toute la famille finalement que cette séparation ait lieu et aujourd'hui encore une fois ça se passe très bien avec les enfants mais je pense qu'il fallait en passer par là et c'était aussi mon chemin à moi d'essayer de convaincre avant de me rendre compte que c'était vain. Une citation de Proust que j'avais noté dans un coin qui me vient un peu pour illustrer ce que tu viens de dire qui est les faits ne pénètrent pas dans le monde où vivent nos croyances ils n'ont pas fait naître celles-ci ils ne les détruisent pas ils peuvent leur infliger les plus constants démentis sans les affaiblir et une avalanche de malheurs ou de maladies se succédant sans interruption dans une famille ne le fera pas douter de la bonté de son dieu ou du talent de son médecin. Donc on en revient à comment bougent les gens et en fait voilà c'est pas donc il ne suffit pas d'apporter des faits d'apporter des informations pour convaincre. J'ai une autre question qui me vient est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas un truc de bobo écolo c'est-à-dire que qui peut se permettre de déjà de passer du temps sur ces sujets-là et puis de de faire un choix comme ça du jour au lendemain de dire je vais renoncer à mon salaire je vais renoncer à ma stabilité et je vais aller faire autre chose. Ouais alors c'est toujours pareil oui j'ai été un bobo écolo je pense ne plus l'être vraiment aujourd'hui mais je suis issu d'une famille bourgeoise j'ai eu la possibilité après avoir liquidé mon entreprise et dans le cadre de la séparation de biens avec mon épouse que l'on a fait d'ailleurs avant de divorcer j'ai eu la possibilité d'avoir un petit capital à ma disposition qui me permet encore aujourd'hui de poursuivre ces activités sans avoir besoin d'une activité rétribuée même si ça va s'arrêter un jour et je le sais j'ai des calculs donc aujourd'hui il y a une aspiration aussi à créer mon propre emploi au sein de cette ONG de notre association pour pouvoir moi-même en vivre mais pour l'instant j'ai eu cette chance là maintenant moi je regarde le capital que j'avais j'étais de loin pas et je le suis encore moins aujourd'hui millionnaire je pense que dans la classe moyenne évidemment on va pas demander à des personnes qui n'arrivent pas à finir le mois surtout dans la période actuelle de tout arrêter pour vivre autrement même si on s'aperçoit très souvent qu'il y a de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui quittent la ville et finalement de tout milieu pas nécessairement que des personnes issues de milieux bourgeois et qui s'aperçoivent que vivre dans la ruralité avec quelquefois de très beaux projets alternatifs c'est beaucoup moins cher que de vivre en ville mais ça faut-il encore l'avoir expérimenté et l'avoir testé mais en tout cas oui forcément j'ai cette chance là maintenant si toutes les personnes qui avaient autant de moyens que moi voire beaucoup plus se donner le mal que je me suis donné ben on pourrait déplacer des montagnes parce que c'est pas parce que j'ai cette chance là que c'est facile pour moi parce que j'ai quand même mis à mal mon couple à un moment donné ça a été tué avec mes enfants enfin j'ai pris d'énormes risques alors je suis quelqu'un qui prend des risques mais à un moment donné je pense que c'est un peu trop facile quelquefois de caricaturer et de la même manière je reviens à cette citation de Spider-Man c'est que si moi j'ai la possibilité de le faire tant mieux et profitons-en et je vais essayer d'apporter ce que je peux apporter aux autres et comme moi j'ai cette chance d'avoir la possibilité de bien appréhender la systémie de l'ensemble et qu'en même temps je m'autorise à mettre en danger ma vie perso pour le bien commun ben j'essaye d'inspirer aujourd'hui j'essaye plus de convaincre j'essaye d'inspirer je sais que je sème des graines je sais qu'il y a des personnes qui peut-être se disent en m'écoutant et en écoutant notre échange aujourd'hui tiens il y a des personnes qui testent et voilà je ne cherche pas je pense réellement qu'inspirer c'est ce que l'on peut faire de mieux voilà tu as évoqué le fait que tu ne croyais pas à la possibilité d'une bascule on dirait qu'on arrive un peu là-dessus sociétale une bascule sociétale oui alors quel est selon toi le niveau de conscience de la population sur ces sujets notamment de la jeunesse par rapport à l'urgence de la situation parfois on parle de la jeunesse climatique qui se mettrait en mouvement et qui aurait tout compris et que ça serait ça l'espoir quel est ton diagnostic là-dessus et si tu penses qu'une bascule sociétale n'est pas possible qu'est-ce que toi tu fais de ça ? moi je pense que la bascule sociétale n'est pas possible pour la simple et bonne raison qu'il y a tous ces mécanismes encore une fois de protection individuelle entre le déni il y a des mécanismes qui sont de plusieurs ressorts d'ailleurs l'origine peut-être anthropologique sociologique culturelle il y a mille et une raisons qui font qu'aujourd'hui on ne veut pas voir ce qui est en train d'arriver ou en tout cas on le met de côté voilà le fait aussi que nous vivions en ville ce que je n'ai pas dit tout à l'heure non plus c'est que moi j'essaye aujourd'hui d'habiter la terre autrement avec ma tiny en étant dans la ruralité et si je reviens en ville c'est un petit peu parce que évidemment je ne peux pas vivre sans voir mes enfants mais donc il y a tout ça qui joue donc la bascule sociétale quand on parlait du monde d'avant du monde d'après le Covid on a bien vu que le monde d'après ressemblait étonnamment au monde d'avant que nous sommes dans une accélération vertigineuse dans la mauvaise direction depuis 50 ans tu as reçu Denis Meadows il y a quelques mois sur Sismic voilà en 72 on a ce rapport Meadows et the limits to growth donc les limites à la croissance et on comprend qu'on va droit dans le mur ce rapport a été les conclusions ont été confirmées à plusieurs reprises par Denis Meadows lui-même par Graham Turner un australien toutes les décennies quasiment et puis on s'aperçoit au bout de 50 ans le pauvre Denis j'ai vraiment pas été à sa place que rien n'a bougé et qu'au contraire en fait on n'a ni freiné et surtout pas fait demi-tour on a encore accéléré dans la mauvaise direction donc moi j'ai tendance à dire qu'en fait on fonce pas dans le mur le mur on est en train de le traverser depuis 50 ans ça fait 50 ans qu'en fait l'empreinte écologique a dépassé la biocapacité planétaire le fameux jour du dépassement et donc ça fait 50 ans qu'en fait on traverse ce mur et que derrière il y a un immense précipice mais on n'est pas capable collectivement de nous révolter alors on voit qu'il y a évidemment des mouvements sociaux actuellement avec cette réforme très contestée contre la retraite qu'il y a évidemment tous les mouvements des soulèvements de la terre aussi contre les méga-bassines donc il y a aujourd'hui des révoltes et il y avait énormément de révoltes dans le monde entier avant qu'on mette le monde sous cloche avec la gestion du Covid puisque ça pétait au Chili au Liban à Hong Kong les gilets jaunes en France enfin il y avait énormément de foyers de tensions sociales de remises en cause de la démocratie de remises en cause de la corruption des différents pouvoirs et puis simplement d'expression d'un mal-être d'un ras-le-bol par rapport aux gouvernants et à cette caste qui est quelque part oligarchique qui nous gouverne et donc à un moment donné je ne pense pas que hélas ça prenne l'ensemble de la population et que l'ensemble de la population finalement parce que c'est pour ça que je disais que ce n'est pas une révolution comme les révolutions classiques c'est que la plupart du temps quand ça pète vraiment on a une révolution des printemps arabes ou d'autres où finalement on ne remet au pouvoir que d'autres personnes qui vont faire perdurer cette méga machine et là c'est peut-être un point qu'on n'a pas évoqué non plus encore aujourd'hui pour moi il y a un changement éminemment important entre penser pouvoir changer le système et changer deux systèmes je pense qu'aujourd'hui c'est l'une des principales erreurs avec l'erreur sur le climat l'erreur du combat c'est l'erreur de la méthode c'est à dire qu'en fait on ne pourra pas on ne peut pas c'est impossible de changer un système qui est délétère mortifère écocidaire suicidaire ce système n'a jamais été conçu pour préserver le vivant sur terre n'a pas été conçu pour le bien-être des humains il aliène les humains il se nourrit des inégalités formidablement il surexploite les ressources il extermine le vivant et donc ce système n'est pas fait pour changer la donne donc nous avec l'archipel du vivant c'est l'un de nos postulats c'est justement d'essayer d'incarner un autre système de favoriser l'émergence de ce système alternatif donc moi je pense qu'il est vain d'essayer de convaincre l'ensemble de la population qui pour plein de raisons pour des raisons ne serait-ce que de pouvoir d'achat même si c'est une hérésie de pouvoir d'achat mais ça fait comme ça quand on a un loyer à payer quand on a des traites à payer quand on a un emprunt à rembourser à un moment donné on n'arrive pas à s'extraire évidemment de ce conditionnement sociétal et de l'urgence de finir le mois et d'essayer de s'en sortir comme on peut donc moi je pense que ça ne viendra pas de là et que ce sont aux personnes qui sont déjà engagées de montrer la voie que d'autres emprunteront à leur tour si tenté qu'elles l'empruntent Alors quel est le regard que tu portes sur les associations diverses et variées sur les sujets dont on a parlé les associations écolo mais pas que sur l'écologie mainstream en général sur tous ceux qui essaient de limiter la taille des vagues comme je dis parfois c'est à dire qu'ils sont sur cette idée qu'il faut créer des nouveaux récits qu'il faut changer le système de l'intérieur enfin il y a plein de manières de voir les choses ou sa beauté qu'est-ce que ça te dit de cette posture ? Ouais je suis assez critique en fait alors en même temps je reconnais évidemment que toutes les associations écologiques et toutes les personnes qui ont cette sensibilité c'est merveilleux et c'est formidable tout ce qu'il fait aujourd'hui simplement avec encore une fois aussi le fait que j'ai moi-même marché et fait partie de ces marches pour le climat que j'ai moi-même signé un certain nombre de pétitions que on ne l'a pas dit parce qu'on n'a pas forcément le temps de tout aborder mais j'ai eu un engagement très fort aussi en amont des municipales à Strasbourg puisque j'ai à la fois lancé un mouvement citoyen et j'ai écrit la moitié d'un programme d'une liste citoyenne au dernier municipal à Strasbourg et donc j'ai pu vraiment être en relation avec des associations que j'ai côtoyé certains membres de ces associations d'ailleurs j'ai cofondé l'archipel du vivant avec deux frangins qui avaient 17 et 18 ans à l'époque et qui étaient les fers de lance de Youth for Climate en France qui avaient été aussi très engagés dans le mouvement Extinction Rébellion qui avait fait la Rio à Paris le grand événement de 2019 qui avait bloqué la place du Châtelet donc j'ai côtoyé des personnes et puis l'un des cofondateurs de l'archipel du vivant était aussi un ancien de DGR et aujourd'hui dans l'association nous venons de recruter une stagiaire qui est aussi XR donc je connais ces mouvements je connais des personnes qui sont engagées auprès d'Alternativa également je me dis aujourd'hui qu'en fait le regard critique que je porte moi c'est celui-là c'est qu'on parle du mouvement climat que beaucoup de ces associations même si elles parlent du vivant de temps en temps ont réellement fait cette focalisation ou entretiennent cultivent cette focalisation sur le climat puisque même les slogans les marches les manifestations il y a toujours le mot climat très rarement le mot vivant ou le mot biodiversité et donc à un moment donné c'est aussi le terrain d'action autant je soutiens vraiment énormément ce qui est fait dans les ZAD et par les soulèvements de la terre par rapport aux méga-bassines ce genre de réaction-là mais j'observe quand même qu'une bonne partie voire une majorité des mouvements écolos sont généralement urbains et exigent d'un système ce qu'il ne nous offrira jamais voilà et donc je pense qu'il y a trois catégories aujourd'hui trois typologies pour moi d'action écologique il y a les actions en milieu urbain sans jamais ça c'est intéressant parce qu'on en parle souvent avec Guillaume Faburel qui a écrit les métropoles barbares pour en finir avec les grandes villes enfin qui critiquent l'urbain comme moi sans jamais remettre en question la place centrale et éminemment délétère de l'urbain dans la destruction des conditions d'habitabilité de notre ville c'est-à-dire que c'est les villes les grandes villes et les métropoles à fortiori aujourd'hui qui sont l'une des raisons majeures de la destruction des habitats de la destruction et de l'extermination du vivant et en fait les mouvements écolos les bobos écolos aujourd'hui justement manifestent souvent dans les grandes villes pour exiger d'un système ce qu'il ne leur offrira pas en parlant de climat donc on parle pas de vivant on manifeste en ville alors qu'il faudrait peut-être le faire ailleurs et sans encore une fois sans questionner la place délétère de la ville donc moi aujourd'hui je me dis que si on prend de manière très schématique et très caricaturale mais je veux dire que 90% des mouvements sont plutôt urbains et exigent un système qui ne nous offrira pas 10% 8% sont des mouvements comme les ZAD comme les sauveillements de la terre plutôt ruraux de défense du vivant de la nature contre les méga chantiers de destruction ces projets finalement inutiles et puis il n'y aurait selon moi qu'un infime pourcentage de personnes qui construisent alors il y a des personnes qui construisent en créant toutes ces alternatives tous ces îlots qui maillent les territoires que sont les écovillages les fermes bio les amaps les recycleries les cafés associatifs mais il y a encore beaucoup moins de personnes qui comme l'archipel du vivant et comme la dynamique de la société écologique du poste urbain justement initiée par Guillaume Faburel et à laquelle nous sommes très associés œuvrent pour construire pour permettre à ce système alternatif qui s'ignore d'émerger et de se développer et c'est vrai qu'aujourd'hui ça veut dire que tu as cette je t'interromps pour rester un petit peu là-dessus ça veut dire que tu as cette cette croyance que on ne peut pas que ces manifestations finalement ne sont pas au bon endroit ou ne servent à rien parce qu'elles sont monosujets elles ne sont pas systémiques ce qui est inévitablement de toute façon une manifestation ça va être ça va être sur un sujet tu ne peux pas faire une manifestation contre le système dans son ensemble parce que de quoi on parle etc mais que donc ça ne sert fondamentalement à rien ou alors ça crée même ça peut créer des résultats qui sont à l'opposé de ce qu'on va souhaiter ou tu dois pour bien comprendre en fait ce que tu as je dirais jamais que c'est ça tu as des gens qui vont non mais tu vois là tu vas avoir des gens qui vont dire mais finalement c'est le monde ne change pas comme ça ou alors on a l'impossibilité de changer ce système là il est bien trop gros et donc on est à côté de la plaque et tout ce qu'on fait c'est aller se faire crever les yeux ou se faire tabasser pour pas grand chose ou alors on va radicaliser encore plus ce qu'on a en face de nous et c'est contre-productif voilà pour bien comprendre en fait ce que tu ton analyse ou est-ce que tu préconises de faire qui sont des sujets différents d'ailleurs en fait effectivement c'est pas inutile et c'est même moi aussi encore une fois j'ai manifesté c'est quelquefois très enthousiasmant de se retrouver avec d'autres personnes qui portent les mêmes convictions de créer ses banderoles de marcher ensemble d'échanger dans une manif voilà moi j'ai aussi je l'ai aussi fait avec les gilets jaunes d'ailleurs à l'époque mais je pense que c'est inefficace voilà c'est ça que je souhaite souligner aujourd'hui c'est-à-dire que cette typologie d'action là a montré sa limite selon moi surtout quand on parle aussi d'action non violente puisque il faudrait encore requalifier la violence aussi pour moi la violence c'est quand on porte atteinte à l'intégrité d'une personne et non pas évidemment quand on brûle une voiture une poubelle ou quand on casse une vitrine ça c'est pas de la violence en revanche la violence elle est bien là et bien présente du côté de la répression policière avec évidemment les utilisations des grenades des LBD et tout le reste tout l'arsenal qui a été mis en place lors des gilets jaunes et qui aujourd'hui est utilisé de manière encore dramatique sur les méga-vaccines et sur la protection des méga-vaccines voilà donc en fait on pourrait discuter de ce thème de violence légitime ou pas mais c'est pas le sujet non mais bien sûr bien sûr mais du coup je suis en train d'oublier la question que tu m'as posée non mais c'était le message par rapport à cette idée d'engagement c'est à dire que c'est un sujet qui est intéressant pareil qui est compliqué mais entre s'engager sacrifier quelque chose dans l'idée de changer une partie du système parce que si on ne change pas le système on va dans le mur et une autre posture qui si j'ai bien compris est la tienne qui est de dire de toute façon le système ne bougera pas parce que c'est trop gros à bouger donc ce qu'il faut c'est plutôt œuvrer à construire l'après à préparer les vagues qui viennent tu vois c'est deux postures très différentes oui moi je pense que dans l'idéal en fait si les manifestations sur le climat notamment avaient pour velléité d'éveiller les consciences et qu'après il y avait une forme de parcours en fait du militantisme avec on commence par le climat puis on comprend qu'il y a le vivant qu'il y a l'effondrement de la civilisation qu'il y a peut-être d'autres typologies d'action en fait il n'y a pas de stratégie globale alors aujourd'hui ce serait très compliqué évidemment il n'y a pas de plan pour changer le système dans son ensemble non mais il n'y a pas de stratégie globale pour s'opposer à ce système c'est-à-dire que on pourrait avoir chaque typologie d'action pourrait avoir sa place dans une stratégie globale mais cette stratégie n'existe pas et donc pour l'instant on a fait très très peu même si ça commence avec les mégabassines de sabotage ou de destruction moi je pense réellement qu'il faut construire en parallèle ça ne veut pas dire que tout le reste il faut l'oublier complètement moi ce que je soulignais tout à l'heure c'est la proportion qui est peut-être trop importante d'un côté et pas assez de l'autre c'est-à-dire que quand je vois l'énergie et nous on souffre aussi quand on est une petite ONG aussi ambitieuse qu'elle est à essayer de bouger les choses alors qu'on voit toute cette formidable énergie qui se trouve dans les mouvements urbains et finalement sur des actions encore une fois que j'estime fondamentalement inefficaces je me dis qu'il y aurait peut-être moyen d'être plus impactant si on s'organisait tous ensemble et si surtout il y avait un certain nombre de ces personnes qui exigent d'un système ce qu'il ne nous donnera pas qui se mettent à construire ce monde alternatif qui existe déjà à l'échelle de petits embryons que nous cherchons à interconnecter c'est tout le propos de l'archipel du vivant c'est cet archipel Allons là-dessus justement quelle est ta vision des solutions entre guillemets face aux enjeux de l'époque ou plutôt plutôt que de parler de solutions de ce qu'il faudrait ce que tu estimes ce que tu qualifies de plus efficient entre guillemets c'est-à-dire où est-ce qu'il faut passer son énergie qu'est-ce qu'il faut construire pour pourquoi d'ailleurs quel est l'objectif est-ce qu'on parle de résilience face à de toute façon quelque chose qui va casser à un moment donné qui va s'effondrer de maintenir les conditions du vivre ensemble comment tu définis ces solutions par rapport aux enjeux de l'époque alors moi ce que j'aime bien dire aussi c'est qu'en fait et on a parlé de récit tout à l'heure et je vais y revenir il n'y a pas de solution en fait magique voilà on nous abreuve de solutions la solution ce serait la croissance verte ce serait les énergies renouvelables ce serait effectivement imaginer de nouveaux récits déjà rien que sur les récits non en fait je pense que même si c'est important évidemment les nouveaux récits et c'est très chouette on n'aura jamais la puissance de feu dont a disposé le récit dominant actuel le système dominant mais qui s'est incarné par un récit après la seconde guerre mondiale où Hollywood plus la pub plus les médias sont allés dans la même direction pour raconter exactement la même histoire donc à un moment donné c'est ce récit qui l'emporte c'est ce récit qui est encore communément répandu dans l'esprit de toutes les personnes que je côtoie qui même si elles m'ont entendu pendant 5-6 ans n'ont pas bougé d'un centimètre dans leur vie et dans le bonheur c'est pas du bonheur justement dans le plaisir qu'elles prennent à vivre comme elles vivent de manière complètement hors sol et on a vendu ça c'est intéressant ça peut être une forme de bonheur d'ailleurs le récit dominant en fait aujourd'hui il vend quelque chose qui n'existe pas c'est à dire que ça a été prouvé neurologiquement il vend une accumulation de petits plaisirs une accumulation matérielle qui amènerait au grand bonheur sauf que l'hormone qui est à l'origine du plaisir c'est la dopamine l'hormone à l'origine du bonheur c'est la sérotonine et il a été démontré que plus on secrète de dopamine moins on secrète de sérotonine moi je me suis rendu compte qu'en me dépouillant en devenant minimaliste en n'ayant plus que 2-3 pulls 3 pantalons 5 t-shirts et bien je n'avais jamais été aussi heureux de ma vie et donc en fait là aussi si je me fais l'avocat du diable je peux te citer x personnes autour de moi qui sont tout à fait à peu près dans le non questionnement ou dans la matrice et qui sont fondamentalement heureux ouais bon après tout dépend ce que tu mets réellement derrière le bonheur et quelle est l'appréhension que tu en as en tout cas pour revenir à la vision moi je pense qu'il n'y a pas de solution la solution c'est nous c'est pour ça que j'ai donné ce titre et fait ce rapprochement avec le récit plutôt que d'écrire plein de récits qui ne seraient pas forcément concomitants ni concordants ni qui n'iraient pas forcément dans la même direction c'est à nous de l'écrire ce récit donc si j'ai appelé le bouquin écrivons ensemble un nouveau récit pour sauver la vie c'est de se dire voilà plutôt que maintenant d'attendre de nouveaux récits et de prier pour que tout le monde y croit plutôt que d'attendre qu'un hypothétique grand soir qui n'aura jamais lieu avec un président ou même une communauté internationale de gouvernants qui d'un coup verra la lumière alors qu'elle ne la verra jamais parce qu'elle ne souhaite pas la voir tout simplement c'est à nous de reprendre en main notre destin c'est à nous de reprendre en main notre souveraineté quelque part notre véritable liberté celle de vivre et celle de respecter l'ensemble des autres espèces qui habitent cette planète notre seule et unique créer une société à côté oui et donc le pari de l'archipel du vivant c'est de se dire que ce monde alternatif existe déjà à l'échelle de bourgeons d'embryons d'îlots ce sont alors je vais juste les lister comme ça mais j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure mais les écovillages les écolieux les tiers-lieux les fermes bio les amaps les recycleries les cafés associatifs les épiceries solidaires les coopératives les écoles alternatives les monnaies locales il y a énormément comme ça d'extraordinaires et surtout en France ça pullule d'initiatives qui sont plutôt en milieu rural même s'il y en a quelques-unes dans les villes et notamment dans les plus grandes et dans ce tissu-là manque de liant c'est-à-dire que ces acteurs peuvent se connaître peuvent quelquefois organiser la fête du village ensemble organiser des événements ensemble mais il n'y a pas d'interconnexion dans une perspective de résilience locale collective systémique et d'émancipation politique qui est le projet biorégional porté par l'archipel du vivant c'est finalement d'avoir une autre appréhension des territoires de se dire plutôt que d'avoir des territoires qui de manière arbitraire humaine ont été découpés au cordeau ou dessinés au crayon sur une carte on va appréhender les territoires en fonction de la vie qu'ils hébergent donc la biorégion c'est un lieu de vie un milieu qui héberge la vie et il se trouve que parmi ce vivant qui vit au même endroit avec une harmonie co-systémique géographique hydrographique topographique il y a des humains voilà donc c'est à la fois un territoire que l'on pourrait appréhender différemment avec une autre façon d'habiter la terre et c'est aussi un récit politique comment aujourd'hui on refait société en respectant le vivant en étant en essayant de faire sauter tous les rapports de domination et en touchant du doigt la véritable démocratie donc le biorégionalisme qui est né dans les années 70 aux Etats-Unis c'est un mouvement éco-anarchiste donc moi je me suis découvert aussi avec tous ces engagements anarchistes et j'ai découvert que finalement la dernière fois que j'ai voté c'est quand j'ai écrit ce programme pour les municipales à Strasbourg c'est que finalement l'anarchie évidemment c'est tout sauf le chaos c'est le discours du système dominant l'anarchie c'est l'auto-gouvernement l'auto-gestion il y a un excellent film de Tancred Ramonnet un documentaire sur l'anarchisme ni dieu ni maître c'est exactement ça c'est en fait il n'y a pas de chef qui prend la décision et tout le monde écoute de manière religieuse quasi religieuse comme on l'a vu avec Macron pendant le Covid mais comme c'est le cas de toute façon à peu près partout dans le monde non ce sont les citoyens qui ensemble décident de leur propre destin et les deux inspirations les deux utopies réelles concrètes qui existent dans le monde et dont on parle beaucoup trop peu sont le Chiapas une partie de l'état du Chiapas au Mexique depuis 1994 et le Rojava depuis 2014 en Syrie donc le territoire kurde en Syrie au nord-est de la Syrie et ces deux utopies sont des utopies concrètes qui à la fois sont soucieuses de respecter le vivant sont dans un rapport de démocratie directe avec le tirage au sort et non pas l'élection puisque l'élection c'est tout le vote c'est tout sauf démocratique et aujourd'hui on continue de nous parler de nos grandes démocraties nos grandes démocraties sont des grandes républiques et n'ont absolument rien de démocratique et d'ailleurs peut-être que la juste taille pour une démocratie c'est aussi celle d'un petit territoire donc la biorégion serait à la fois le territoire qui serait le plus adapté pour respecter le vivant celui sur lequel on comprend et on prend la mesure des impacts délétères que l'on peut avoir sur les écosystèmes et aussi celui qui permettrait à une collectivité humaine de faire société avec une véritable démocratie voilà donc on croit ce qui est intéressant c'est que tu as abouti sur une réflexion sur l'ensemble du fonctionnement du système c'est-à-dire que tu parles d'un constat qui va être au départ écologique sur les ressources et que tu touches aux problématiques de j'ai Eric en fait du fonctionnement d'un système qui sont le mode de gouvernance comment habiter un territoire la monnaie etc c'est qu'une réflexion sur la technologie que tu as introduite aussi et je terminerai qu'avec la descente énergétique et matérielle qu'on l'appelle descente énergétique et matérielle ou effondrement qu'il soit plus ou moins brutal peu importe finalement parce qu'on va de toute façon voir la chute du système et du monde tel qu'il existe aujourd'hui c'est qu'à un moment donné on va avoir une contraction de l'espace-temps et donc on ne pourra plus avoir profité de la mondialisation telle qu'elle fonctionne aujourd'hui de ces flux d'échanges mondiaux internationaux et donc on va devoir à nouveau faire avec beaucoup moins sur des territoires beaucoup plus courts parce qu'on n'aura plus notamment autant d'énergie et autant de pétrole notamment pour nous déplacer et donc on va avoir une contraction et donc nous on anticipe en se disant voilà la bonne échelle celle où on peut faire société autrement toucher du doigt la véritable expérimenter éprouver la véritable démocratie et respecter le vivant c'est celle de ces biorégions et donc avec donc tu te positionnes comme un pionnier parce que tu veux aller explorer en avant de phase quelque chose qui selon toi va être inévitable et donc tu te dis autant construire maintenant tant que c'est encore entre guillemets faisable confortable stable autour de nous autour de nous exactement est-ce que c'est ce que tu fais dans l'archipel du vivant c'est qu'elle soit exactement c'est la mission principale de l'archipel du vivant c'est cette interconnexion des acteurs dans les territoires dans une perspective de résilience et d'émancipation politique puisqu'à terme évidemment ces territoires ces biorégions pourraient s'autogérer et donc feraient sécession avec l'état-nation les états-nations selon moi vont disparaître les villes les grandes villes les métropoles vont se vider les prochaines années parce qu'elles deviendront inhabitables pour plein de raisons de rupture d'approvisionnement alimentaire de pénurie énergétique de il y fera trop chaud et voilà à moins de mettre de la clim partout et encore ça va aggraver évidemment la situation ou de mettre des villes sous cloche on ne pourra plus vivre en milieu urbain et donc nous on a cette prétention ou plutôt cette ambition de préparer le terrain d'anticiper parce que finalement la résilience ça se prépare voilà donc anticiper adapter résister quand on va prendre ces claques et demain enfin pouvoir changer de mode de fonctionnement ensemble et donc cette résilience et comment on essaye de la faciliter et d'impulser cette dynamique dans les territoires on a deux projets cette année qui sont très importants un que l'on mène pour le compte de la société écologique du peu sur bain initiée comme je l'ai dit tout à l'heure par Guillaume Fabiorel qui est des formations que l'on va délivrer dans les territoires qui souhaitent s'engager sur cette démarche de résilience systémique donc c'est à la fois économique financier énergétique technologique évidemment c'est social c'est culturel c'est société enfin voilà c'est systémique c'est sécuritaire et puis on a lancé un jeu avec une opération un peu folle un grand jeu que l'on va lancer en juin prochain dans les territoires avec la possibilité pour les habitants et les habitantes de ces territoires de concourir directement au déploiement de la résilience via des quêtes à réaliser au service des alternatives elles se verront ces personnes et ces joueuses et ces joueurs aussi proposer des défis à relever qui vont participer au déploiement de la résilience dans les territoires voilà un petit peu comment on essaye et puis pour finir évidemment l'archipel du vivant c'est aussi un site web c'est un portail sur l'ensemble des alternatives donc archipelduvivant.org vous permet d'avoir comme ça en quelques clics l'ensemble des informations qui nécessitaient avant d'aller faire je sais pas combien de requêtes sur un moteur là on a essayé d'agréger l'ensemble des informations utiles pour basculer pour changer de vie pour s'informer Est-ce que tu es fondamentalement heureux aujourd'hui ? Ouais moi je suis très heureux je suis très animé aussi je pense que je serais malheureux et je serais peut-être moi-même affecté de solastalgie et d'éco-anxiété si je n'étais pas en mouvement je pense que ce qui me fait vibrer aujourd'hui c'est justement de porter ce que je porte j'ai l'impression d'avoir une mission j'ai l'impression de de ouais de de devoir partager tout ce que j'entreprends de mettre toute cette énergie qui m'anime et cette chance que j'ai d'avoir une grande énergie comme ça au service du bien commun et je pense que si on la 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 seule chose que l'on peut faire aujourd'hui pour changer la donne c'est de nous mettre au service du vivant le jour où on aura compris que c'est en nous mettant au service du vivant en abandonnant notre anthropocentrisme notre anthropocentrisme pardon pour un biocentrisme que l'on réglera l'ensemble des autres problèmes à commencer par le dérèglement climatique l'inverse n'est pas vrai et donc il y a un moment donné oui aujourd'hui je me sens porté par cette aventure un peu folle et ben voilà tout un chacun peut nous rejoindre aussi parce qu'on est de plus en plus nombreux à faire partie de cette belle aventure qui est celle de l'archipel du vivant deux livres à lire absolument dans dans sa vie ouais alors deux livres le premier je pense que écotopia qui a été pour moi vraiment un coup de coeur absolu d'ailleurs ça me permet de parler des années 70 la décennie 70 elle est fabuleuse on avait tout compris on a eu les deux chocs pétroliers on s'est confronté aux limites on a eu le rapport médoze et le premier sommet de la terre à stockholm on a eu évidemment le début et ça tout le monde le sait pas de la permaculture du biorégionalisme de l'écoféminisme et donc du municipalisme libertaire donc en fait les années 70 on avait à peu près tout compris en 75 sort un bouquin qui s'appelle Ecotopia d'Ernest Kallenbach et ce livre moi m'a énormément parlé parce que c'est après la scission justement on parle de scission tout à l'heure ou de sécession des trois états de l'ouest américain la Californie l'Oregon et l'état de Washington qui se séparent des Etats-Unis et 20 ans plus tard les Etats-Unis envoient un émissaire un journaliste un ambassadeur qui essaye de renouer le dialogue de renouer les relations diplomatiques entre les deux nouveaux états finalement et il s'aperçoit que les écotopiens vivent de manière radicalement différente avec il n'y a plus d'obsédance programmée tous les produits qui sont mis sur le marché sont testés ils peuvent être réparés par n'importe qui ils sont beaucoup plus frugaux dans leur manière de s'habiller il n'y a plus de voitures thermiques il n'y a plus d'avions qui passent au-dessus de l'ordre les mœurs ne faut pas divulgacher non ouais mais c'est une utopie extraordinaire et extraordinairement visionnaire si on la lit encore aujourd'hui et moi ça me parle énormément puisque elle a été sortie donc en 75 je suis né en 1975 l'action se déroule en mai je suis né le 10 mai 75 donc moi il y a plein de choses qui font que ce livre j'ai une histoire un peu particulière avec ce livre et qu'il m'a permis aussi de d'imaginer l'utopie que nous portons aujourd'hui avec l'archipel du vivant donc ça c'est le livre que je conseillerais puis il y a un autre livre qui m'a vraiment marqué mais alors il y a très très longtemps et dont on parle rarement aussi c'est la plus belle histoire du monde qui a été co-écrit par Hubert Reeves Joël de René Yves Coppens et Dominique Simonnet et qui était en trois parties l'univers la vie l'homme je parle des humains plutôt comment ça s'est joué cette histoire et malheureusement aujourd'hui je me dis il faut que je prépare ces deux bouquins pour Julien la plus belle histoire du monde oui mais j'espère que ça ne sera pas le pire des cauchemars et donc pour finir peut-être on a une incroyable responsabilité par rapport à ce qui est arrivé et aujourd'hui il en va de notre dignité en tant qu'espèce d'essayer de réparer de nettoyer de ré-ensauvager de nous mettre réellement au service du vivant en tout cas c'est ce qui m'anime ma fière là-dessus merci beaucoup pour ton temps Jean-Christophe merci Julien à bientôt